Un procès n'est jamais simple. Chaque affaire comporte des facteurs qui influencent le résultat final. Comment les juges prennent-ils leurs décisions? Étudions la situation et les scénarios possibles dans le cadre de Claire. Elle attend que le dépanneur se vide pour éviter tout témoin. La dernière cliente quitte et elle se met à l'œuvre. Mais elle ne surprend pas le commis. Il l'a vu traîner et il la soupçonne. Claire sort son pistolet et exige l'argent de la caisse. Le commis vide la caisse et lui tend l'argent. Elle se sauve à pied, mais ne va pas très loin. Son avenir dépend maintenant de la décision de la cour. Le procès de Claire n'aura lieu que dans trois mois. Son avocat lui laisse savoir que la couronne s'oppose à sa libération sous caution. Se faire libérer sous caution signifie qu'on la laisserait sortir de prison jusqu'au procès, mais dans de strictes conditions définies par le juge. Arrêtons-nous un instant pour évaluer les facteurs qui influencent la décision dans cette affaire. Est-ce qu'elle est aussi simple qu'on pourrait le croire? Quelle serait la décision compte tenu des faits suivants? Aucune violence n'a eu lieu et le pistolet n'était en fait qu'un jouet. Claire a un casier judiciaire bien rempli et a déjà été reconnu coupable de plusieurs agressions, vols et tentatives de vol. Elle a été mise à la porte de chez elle à 14 ans pour utilisation de drogue. Elle est dans la rue sans travail ni soutien familial. Comment est-ce que les juges prennent leurs décisions? Quel facteur favorise la libération de Claire? Quel facteur pourrait porter à un juge à lui refuser? Mettons le destin de Claire entre vos mains. Passez les faits en revue et jugez par vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada